bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner lori loud de bienvenue chez les loud alors pour commencer on fait le dessus de sa tête grâce à une ligne comme ça concave vers le haut voilà comme ça simplement voilà une fois qu'on a ça ici on va faire une sorte de petite virgule comme ceci voilà et ici une ligne une virgule comme ça dans ce sens là voilà une fois qu'on a ça ici on fait une autre petite mèche comme comme ça vous avez compris c'est les cheveux là on part sur un axe qui monte légèrement et on va rejoindre cet axe à cette partie là grâce à une ligne comme ça simplement ensuite ici en arrière ce sera les cheveux donc on peut faire des petites bosses comme ça pour les mèches voilà tac voilà on fait des petits trucs comme ça ok ensuite ici on aura la sorte de frange cala qui va venir comme ça voilà on fait ça on lui fait les petites mèches cala à ce niveau là voilà comme ça à ce niveau là on aura l'oreille donc on fait petite mèche de cheveux juste avant l'oreille comme ça et juste en dessous on a notre oreille comme ceux ci voilà ok et ensuite on a le visage alors le visage qu'on va faire en mode vénère énervé donc globalement le visage sera comme ça à l'intérieur à ce niveau là on peut placer un axe pour le nez et le nez qui sera juste là comme ça les yeux donc grands yeux ici comme ça qui sortent limite du visage voilà on revoit ici le petit bord ici on fait l'autre oeil comme ça ici on fera la bouche en mode énervé qui remonte comme ça le bout de l'oeil à ce niveau là les pupilles qu'on fait vraiment à l'extrémité comme ça qu'on peut déjà colorier en noir voilà on lui fronce à fond les yeux comme ça on retravaille un peu la forme ici de sa tête ok la bouche ici qu'on va faire assez ouverte temps serré comme ça voilà à l'intérieur on fait nos dents les dents du dessus et des dents du dessous avec la petite séparation ok titres est là comme ça et on a déjà fini le croquis au crayon peut passer à l'ancrage ok alors pour l'ancrage j'utilise un feutre noir 0 3 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui le souhaitent c'est un peu plus qui n'est pas un peu plus ok une fois qu'on a ça j'utilise un feutre un peu plus épais pour contourer mon dessin j'ai utilisé un feutre paper mate et ... 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